Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un tuto pour cette petite trousse. Pour le réaliser, nous aurons besoin de deux coupons de tissu imprimé thermocollé de 16 par 14 cm. Je les ai encollés face brillante contre envers tissu principal. Deux coupons de tissu uni de 16 par 14 cm. Une fermeture éclair de 14 cm. Et deux chutes de tissu. Je commence par plier sur environ 1 cm de chaque côté mes chutes de tissu. Je positionne une des chutes comme ceci sur ma fermeture éclair. J'épingle. Je fais la même chose pour l'autre côté. J'épingle et je passe une couture à 1 mm du bord. Je coupe l'excédent de tissu. Je coupe l'excédent de tissu. Je positionne ensuite l'endroit de ma fermeture éclair contre l'endroit d'un de mes coupons de tissu imprimé. Je la centre bien. J'épingle. Je positionne l'endroit de mon coupons de tissu uni contre l'endroit de mon coupons de tissu imprimé. J'aligne bien mes coupons et j'épingle uniquement le haut. Je vais ensuite passer une couture avec mon pied spécial fermeture éclair. Je coupe l'excédent de tissu. Je positionne ensuite mes coupons comme ceci. Je positionne mon coupon de tissu imprimé endroit contre endroit de ma fermeture éclair. J'aligne bien mes coupons et je pose quelques épingles sur le haut. Je glisse en dessous mon coupon de tissu uni. J'épingle uniquement le haut pour pouvoir passer une couture par la suite avec mon pied spécial fermeture éclair. Je passe ensuite une surpiqure à 1 mm de chaque côté de ma fermeture éclair. J'ouvre ma fermeture éclair, je positionne mes deux coupons de tissu imprimé endroit contre endroit. J'épingle sur tout le tour. J'épingle sur tout le tour. J'épingle sur tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour en laissant une ouverture dans mes coupons de tissu uni, comme ceci. Je coupe les coins en faisant attention de ne pas toucher aux coutures. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je peux maintenant retourner ma petite trousse sur l'endroit. Je fais attention de bien faire ressentir les coins. J'épingle mon ouverture pour pouvoir passer une couture à 1 mm du bord. Voilà mon tuto est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501